Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour à assister aux recettes et à me suivre sur Instagram avec Lila Rose. Voilà, donc on a passé la barre des 500 abonnés maintenant, donc merci à vous, merci à vous tous. C'est que ça vous plaît, alors ça me motive encore plus à faire d'autres recettes, ok ? Donc on va commencer, on n'oublie pas que c'est spécial confinement, des recettes spéciales confinement. Donc pour essayer de se faire plaisir à la maison quand même avec quelques ingrédients qu'on peut avoir ou au congélateur ou dans notre bac à légumes. Donc on improvise, ce n'est pas forcément la recette qu'on aurait fait en cas de non confinement. On peut rajouter beaucoup de choses et le faire autrement, mais on le fait de cette façon parce que c'est le confinement. Voilà, hi, hi, good morning everybody, it's Mallory Leroux, chef Mallory. It's for the live cooking listen today. Thank you very much to follow me on Instagram. You are more and more all the day, all the time. And I'm really, really happy with Leroux to, to give you a chance to participate to my cooking listen. Today we make the avocado carpaccio with shrimp tail and the spice on the shrimp tail. And we have to make a lot of vegetables for prepare virgin olive oil, ok ? And this is the virgin olive oil sauce with all the vegetables inside. It's a fish sauce and you can accommodate with all the fish, ok ? It's a Mediterranean sauce, ok ? It's from Italy and the sauce of the France and you can make a lot of dishes with the same sauce, ok ? And you can keep in the fridge for a long time, ok ? And after on the carpaccio, you have to put some parmédano cheese and you look like something very good, ok ? Donc aujourd'hui on va faire le carpaccio d'avocat, d'accord ? Donc il nous faut des avocats, des crevettes, tomates cerises, cives, des épices, de l'huile d'olive, beaucoup de petits légumes, d'accord ? Que j'ai déjà pré-découpé auparavant mais je vais vous montrer comment je le fais. De l'ail, des belles crevettes qu'on a décortiquées, donc des belles queues de crevettes, peu importe la taille, vous pouvez mettre des petites ou des grosses, vous pouvez même faire la recette avec de la langouste ou du homard ou du crabe, d'accord ? Vous pouvez le faire aussi avec du crabe, vous pouvez le faire avec tous les crustacés, des langoustines, etc, etc. Ou si vous êtes végétarien, vous pouvez faire la même recette qu'avec les légumes et l'avocat, d'accord ? Donc on va commencer dans quelques instants, je demande à mon assistante si on peut commencer, s'il y a assez de monde, oui ? Ok, alors on va commencer, alors Lila Rose, on est parti ! Oui, on est parti mais on reste ici, ah oui, d'accord. Bon, alors c'est parti, d'abord on va commencer par couper tous nos légumes en petites brunoises, d'accord ? Donc en petites brunoises, c'est des petits dés comme ceci, d'accord ? Il y a poiron rouge, jaune, orange, vous pouvez mettre du vert aussi, ça c'est comme vous voulez. J'ai pris une aubergine violette aussi, une courgette jaune coupée en petits dés et une courgette verte coupée en petits dés. Maintenant, on va ciseler notre oignon rouge, donc on va le faire de la même façon. Donc pour ciseler l'oignon rouge, Lila Rose, pendant ce temps-là, tu vas m'éplucher deux gousses d'ail, d'accord ? Deux gousses d'ail que tu vas éplucher. Alors je vais t'aider pour éplucher une gousse d'ail, c'est pas compliqué pour enlever la peau d'une gousse d'ail, vous l'écrasez juste comme ça avec la paume de votre main au début et tout s'enlève tout seul. Voilà, Lila, tu mets les épluchures dans le petit bol. Alors là, on va ciseler notre oignon rouge, alors vous voyez, on va le faire très fin. Si vous avez une machine, vous pouvez le faire au robot aussi, c'est pas un problème, d'accord ? Au robot hachoir, vous mixez ça deux minutes, et c'est bon, c'est parti. Alors on cisèle ça, vous avez vu, donc slow motion, pour que vous voyez bien, on le fait tout doucement. Ou alors vous pouvez le faire de façon rapide aussi, ça fait pas de mal. De toute façon, vous êtes en confinement, vous avez le temps de vous entraîner, d'accord ? Là, vous avez le temps de vous entraîner à bien tenir les couteaux. Donc on fait dans ce sens-là et ensuite dans ce sens-là, d'accord ? Vous faites deux incisions, donc vous n'allez pas jusqu'au bout pour ne pas casser l'oignon. Vous le mettez bien comme ceci. C'est mieux de faire la recette avec un oignon rouge, pourquoi ? C'est pas une question de goût, c'est une question de couleur dans le plat, d'accord ? J'utilise beaucoup les oignons rouges, j'aime bien, d'accord ? Ça apporte beaucoup de couleurs et d'aromates à l'intérieur de la recette. Donc là, on va venir y mettre la rose à éplucher ses deux gousses d'ail, donc c'est très bien. Et elle va les passer maintenant à la roulette, la roulette à ail. Donc on n'oublie pas, quand on fait de l'ail, on enlève bien cette partie-là, qui est la partie du germe, vous voyez ? Cette petite partie-là, c'est la partie qui apporte de l'amertume et qui n'est pas très digeste, d'accord ? Donc il faut bien l'enlever, voilà, vous l'enlevez, ça permet d'éviter beaucoup de désagréments, d'accord ? On ne va pas rentrer dans les détails. Et quand vous enlevez cette partie-là, l'ail devient beaucoup plus digeste. Et en cette période de confinement, c'est très important, vous voyez, là on a un beau germe. Vous voyez ? Ça, c'est cette partie-là. Donc ça, il faut l'enlever. En période de confinement, c'est recommandé de manger beaucoup d'ail, d'accord ? Pour renforcer vos défenses immunitaires. Donc là, on n'hésite pas à en mettre. Donc l'hilarose va le passer à la roulette, tu n'oublies pas l'hilarose, tu le fais comme d'habitude, tu le mets dedans, tu le fais en deux fois. Une fois qu'il est haché, tu iras, et que tu l'auras bien roulé, tu me le mettras à l'intérieur de ton petit bol, là, d'accord ? Voilà. Au préalable, là, j'ai grillé aussi des morceaux de pain, certains morceaux que je vais écraser ensuite à la fin sur la recette, et d'autres morceaux que je vais garder, vous savez, je vous montre toujours deux façons différentes de faire la recette, en petits tapas pour l'apéro, d'accord ? Donc on commence tout de suite. Alors, il a, vas-y, roule bien, fais la roulette, la roulette magique. Est-ce que ça marche ? Ça marche ? Ok. Alors maintenant, on a nos oignons, nos oignons rouges, d'accord ? Donc, les oignons rouges, je vais les mettre à l'intérieur de ce petit bol-là. On va les garder de côté parce qu'on va faire revenir tous nos légumes ensemble, et on va les mouiller à hauteur avec de l'huile d'olive, et à feu doux, on va laisser infuser pendant 5-6 minutes, ou 10 minutes, c'est comme vous voulez, même plus longtemps, ça dépend le temps que vous avez pour le faire. Bref, une fois que c'est bien infusé, on va s'en servir de sauce vierge, et vous savez, c'est une sauce qui va avec tout. Là, vous allez apprendre à faire la véritable vierge d'olive, on appelle ça une sauce vierge en cuisine. On peut rajouter du citron dedans, plein de choses, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Alors maintenant, on va aussi couper, regardez, vous voyez vos courgettes, vous coupez juste le côté où il y a la peau. Juste avant les pépins, vous arrêtez, d'accord ? Vous laissez le cœur de la courgette, vous ne servez que du côté chair. Donc on va les couper en petits dés, donc pour ça, vous faites des bâtonnets, comme ça, et ensuite, vous allez les couper. C'est arrivé, Lilarosse ? Oui. Alors continue. Et si, ici, si, si c'est humide, tu ne peux pas couper, donc il ne faut pas mettre de... Fais-le là, regarde ça, ça marche bien, il faut l'appuyer, Lilarosse. Voilà, donc on fait comme ceci, on va couper nos courgettes, que c'est fait. Maintenant, on va faire aussi la même chose avec nos poirons, vous avez vu, j'ai enlevé juste cette partie-là. Voilà, on va les émasser finement, comme cela, et on va venir les couper en petits dés aussi. Voilà, et vous pouvez les mélanger, tous vos légumes, vous pouvez les mélanger, donc la courgette jaune, poivron jaune, c'est bon, Lilarosse. Et maintenant, tu le débattes. Donc maintenant, on va les mettre, ça ne va pas marcher, d'accord, parce que tu n'appuies pas bien. Voilà, tu vois, il faut vraiment y aller. Voilà, donc ensuite, on met ça, tous ensemble, laisse-le, laisse-le, on va arrêter, laisse-le comme ça, tu peux les débarrasser. Vous avez vos légumes coupés en petites brunoises, d'accord, tout ensemble, et vous pouvez les mélanger, d'accord, vous pouvez les mélanger, parce que de toute façon, on va les mettre tous ensemble dans la poêle. Ok, everybody, vous avez à tous les légumes, allez-y, 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 allez-y. like ok and you have to put one red onion you have to scratch it ok all the veggies you have to scratch it a small part small piece and then you have to mix all together and we have to boil it inside the pot with some olive oil ok and with garlic inside d'accord donc maintenant et on va garder notre cive qu'on va venir ajouter à la fin de la recette dans notre huile quand elle sera tiède pour garder toute la couleur du verre c'est bon il arose tu vas mettre ça à la vaisselle donc maintenant vous avez votre ail tous vos légumes qui sont préparés d'accord tout est prêt on va venir je vais vous montrer comment on va faire donc on va les mettre à l'intérieur d'une casserole que j'ai déjà préalablement chauffé et vous allez mettre d'abord pour commencer un petit filet d'huile d'olive et en premier on va y mettre l'ail d'accord vous avez vu l'ail haché voilà donc on met toute une partie de l'ail comme ceci on va venir y ajouter nos oignons vous avez vu ça frémit à peine on met nos oignons tous nos oignons à l'intérieur notre casserole voilà tout ensemble juste après on peut y mettre ensuite tous nos légumes alors j'ai fait un peu plus de sauce vierge parce que j'adore ça avec le poisson ou même en sauce vinaigrette avec la salade vous allez voir vous pouvez faire de plein de façons différentes et vous mettez tous vos légumes hachés coupé en petits dés à l'intérieur de votre de votre quoi casserole c'est ça lila rose casserole c'est bien tu suis j'adore ça quand tu suis comme ça c'est formidable donc et maintenant vous allez voir vous allez juste venir y mélanger un coup comme ça et on va le mettre sur le feu tranquillement d'accord et pendant une dizaine de minutes on va laisser chauffer l'huile bien fort il faut aller jusqu'à mi hauteur vous hésitez pas là c'est là je mets beaucoup d'huile d'olive parce que j'ai fait une grosse quantité de légumes d'accord donc vous mettez bien de l'huile d'olive c'est cette huile l'a aromatisé avec le parfum des légumes que vous allez vous servir pour mettre sur notre carpaccio d'avocat d'accord donc là j'en mets une bonne quantité on verse bien il faut que ce soit à peu près à mi hauteur ou à la trois quarts de hauteur de tous vos légumes coupés voilà vous voyez regardez voilà donc là on voit l'huile d'olive arrive en surface donc on s'arrête on mélange un coup regardez donc vous avez bien votre huile d'olive dedans on va faire une vierge d'olive d'accord et à l'intérieur on va y ajouter quelques olives noires quelques olives noires qui nous restent d'une recette précédente d'accord spécial confinement on se sert de ce qu'on a avec des olives noires qu'on va juste passer un petit coup de couteau dessus pour les hacher finement d'accord et on va les mélanger dans notre vierge d'olive voilà voyez ça et on va les mettre dedans alors si vous avez des olives vertes peut le faire aussi avec des olives vertes vous avez vu donc on a tout et on va y mettre un petit filet de cette assaisonnement là un petit peu on va saupoudre un tout petit peu et un petit coup de moulin à poivre par dessus voilà comme cela et tout doucement on va y mettre aussi j'ai un petit peu de thym sec j'ai pas trouvé du frais j'ai pas de frais spécial confinement n'oublie pas donc on en met un tout petit peu par dessus et une petite feuille de laurier voilà donc pas une grosse comme ça on va juste la couper et en mettre un petit bout pour parfumer si vous avez du romarin vous pouvez mettre du romarin aussi d'accord et là maintenant je vais laisser bouillir ça dès que ça bout dès que ça boue et que ça chauffe bien sera bien bouilli pendant une ou deux minutes je vais éteindre mon feu d'accord donc là pour l'instant on va le laisser bien infuser et les légumes qui soient juste cuit et juste croquant d'accord pas trop voilà pas plus que ça on va laisser comme cela et bien chauffer on va y ajouter un couvercle par dessus juste comme ça pour que ça monte plus vite en température pendant que nos légumes sont en cuisson on va prendre nos crevettes vous allez voir c'est une recette qui est très rapide on va prendre nos belles crevettes comme ça vous avez vu on a des belles crevettes des grosses je vous ai dit vous pouvez faire la même recette with avec du crabe avec même des saint-jacques vous pouvez faire avec des saint-jacques tous les crustacés vous pouvez faire d'accord crabe langoustes langoustines crevettes peu importe la taille d'accord donc on va décortiquer les crevettes celle ci je les ai déjà faites ce matin voilà vous avez des belles queues de crevettes et j'ai enlevé bien sûr l'intestin ok qui part jusqu'ici je vais vous montrer comment on fait alors pour décortiquer votre crevette c'est pas compliqué normalement tout le monde sait tout le monde fait de sépire ça vous coupez la tête alors moi je garde les têtes parce que je fais une soupe de poisson en fait une soupe de crustacés avec après donc j'ai déjà gardé les autres têtes et on va faire on va les décortiquer donc vous commencez on va les décortiquer en gardant cette partie là la partie de la queue d'accord et la rose elle va faire la prochaine ok alors je vais le faire voilà les crevettes voyez donc on a nos crevettes vous enlevez vous passez vos doigts juste là vous appuyez et vous tournez comme ça et c'est fini elles sont décortiquées voilà donc là c'est décortiqué on passe un petit coup on vérifie que ce soit en train de bouillir ça va pas tarder à bouillir ça commence déjà même à bouillir donc là pendant ce temps là vous prenez votre crevette ensuite comme cela et vous venez inciser tout doucement cette partie là et vous allez enlever c'est ce tube digestif voilà le tube digestif parce que ça apporte de l'amertume à votre crevette d'accord vous vous le voyez pas quand vous allez au restaurant mais les cuisiniers ont le fait tout le temps ça la plupart d'accord la plupart des cuisiniers on va pas dire tous mais la plupart ok you have to divin the shrimp ok and take the tube and take off the tube ok you have to open it and when it's cooked already cooked the shrimp tail can stand like this ok donc on fait la même chose sur la deuxième voilà vous avez vu c'est cette partie là vous voyez c'est ça le tube digestif là on le voit ici vous voyez vous allez enlever ça voilà et on va aller rincer et là vous avez toutes vos crevettes d'accord pendant ce temps là on va les assaisonner pour les mettre en cuisson juste derrière on va les assaisonner comme cela alors c'est pas complet on va toutes les mettre à là là vous allez voir regardez ça commence à bouillir vous avez vu ça commence à frémir comme ça donc quand ça commence à frémir comme ça vous baissez votre feu et vous laissez comme ça pendant cinq six minutes d'accord vous laissez tous les légumes ensemble à bien infuser bien prendre les parfums et ce sera prêt au bon moment d'accord donc je change de feu et on va venir ici pour cuire de crevettes voilà on remet le couvert tout tranquillement et là on a notre poêle qui est en train de préchauffer pour les crevettes d'accord vous mettez à feu vif et pendant ce temps là on va assaisonner nos crevettes alors on les met à plat comme ceci alors plus vous aimez les crevettes que vous allez en mettre dans votre recette ça c'est un plat typiquement d'été d'accord j'appelle ça l'avocat crevettes revisité c'est vrai c'est un c'est un classique donc un classique de la recette donc on va y mettre cet assaisonnement là donc c'est un peu des oignons du céleri de l'ail d'accord en poudre on en met bien parce que les crevettes souvent un petit peu fade on va y mettre de celui ci aussi j'apprécie particulièrement qui à peu près la même chose les différents un petit peu d'ail en poudre de poudre d'ail d'accord manière à bien les assaisonner et pendant la cuisson on va venir y mettre un peu de curie aussi pardon on peut en mettre même un petit peu maintenant un petit peu de curie et un petit peu de paprika quand je fais des crevettes pour le barbecue je fais exactement le même être le même assaisonnement sauf que je les laisse une nuit au réfrigérateur d'accord et là on va mettre un filet d'huile d'olive sur les crevettes et on va mélanger tout ça alors lila rose elle va le mélanger quand il a tu mélanges bien tu fais bien pour revenir les crevettes ensemble alors vous voyez ça bout ça bout tranquillement vous avez vos légumes qui sont en train de cuire tout doucement avec l'huile d'olive on laisse bien revenir c'est bon lila va bien mélanger continue alors ok je passe bien en dessous voilà vous avez vos crevettes qui sont marinées sont prêtes juste comme ça et là c'est parfait pour la suite ok donc tout est prêt donc on va commencer à aller cuire nos crevettes on va y mettre de l'huile d'olive alors là on va s'approcher un peu de l'huile d'olive dans votre poêle vous avez vu là comme ça bout ça frémit et on va venir y mettre chaque crevettes voyez là ça fume bien la poêle donc on baisse le feu ici on passe un petit coup pour tourner dans une minute ça va être prêt comme cela et on va commencer à mettre nos crevettes donc les crevettes ça se cuit très très vite en fait la recette on a besoin des crevettes tièdes à la fin on veut pas forcément chaud d'accord donc on les met comme cela voilà on a des belles crevettes on va bien les mettre à chauffer j'espère que vous m'entendez bien voilà et on va les mettre à peu près une minute sur chaque face d'accord tout le monde a tendance à procurer les crustacés mais les crustacés c'est très rapide d'ailleurs je vais donner une astuce pour cuire vos langoustes ou vos homards ou n'importe quel autre crustacé tels que des crabes des tourteaux etc c'est une minute pour 100 grammes d'accord vous faisez et à l'ébullition dès que votre courbouillon il boue c'est une minute pour 100 grammes d'accord donc voilà on met nos crevettes votre crevettes elles sont tranquillement en train de cuire on vérifie s'il faut pas remettre un petit peu d'huile de l'huile c'est bon elles sont pas rires autres elles sont pas échappées dans la mer non elles sont pas retourner dans la mer c'est bon voilà donc votre bouillon votre vierge d'olive c'est prêt quand vous il faut commencer à avoir cette petite mousse là, que vous voyez au dessus c'est que c'est prêt d'accord, et là vous éteignez du feu, on l'éteint du feu, et on va venir la débarrasser, dans un salle accueillée comme cela, et tranquillement, ça va refroidir tranquillement, pendant ce temps là on va tourner nos comètes, une minute sur chaque pince comme on a dit, donc on les retourne bien, regardez ça comme elles sont jolies, ok, vous avez vu, vous avez des belles crevettes, alors je ne vous raconte pas, nous on a des super parfums, ça sent super bon, il arrose, est-ce que ça sent bon ? oui, c'est vrai, ça sent super bon, ça sent super bon, on va se régaler ce midi, voilà, donc on retourne nos crevettes, et au moment où vous les retournez, vous rajoutez de l'huile d'olive, voilà, et on va se servir du jus de cuisson pour notre recette de toute façon, on va les mettre à égoutter après, donc on met de l'huile d'olive, on va remettre un petit peu de curry, de poudre de curry par dessus, de curry moulu, et un petit peu de paprika, d'accord, si vous n'avez pas ces épices là, vous pouvez mettre du tandoori aussi, d'accord, les épices vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre du cumin, un peu de coriandre, ce que vous voulez, d'accord, vous avez vraiment le choix des épices, d'accord, ça c'est comme vous souhaitez, si vous voulez, vous ne mettez pas d'épices, vous ne mettez que du thym, donc voilà, on a nos crevettes qui vont être prêtes, voilà, alors vous savez, les crevettes, plus la queue touche la partie de la tête, plus ça veut dire qu'elle est cuite, quand vous commencez à voir que les deux se touchent, là il faut vraiment enlever la cuisson, ça veut dire qu'on est prêt, d'accord, donc voilà, donc on a nos crevettes qui sont prêtes, on va aller passer, mélanger un petit peu, notre préparation, ici, voilà, vous avez vu, voilà, et on garde ça, vous savez quand ça c'est prêt, que c'est refroidi, vous pouvez le garder dans un bocal à l'intérieur du frigo, et à chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez utiliser l'huile d'olive qui est dessus, pour cuire le poisson, et à la fin, vous voyez juste sur le poisson, vous mettez cette petite garniture là, posée sur un filet de cabillaud, sur du maï-maï, du vivano, ça passe bien avec n'importe quel poisson, même avec des langoustes et n'importe quel crustacé, d'accord, donc nos crevettes sont prêtes, maintenant que nos crevettes sont prêtes, on va les débarrasser pour récupérer le jus de cuisson, et vous n'avez plus besoin d'aller au feu, d'accord, donc on va les mettre comme ceci, voilà, vous avez vu, elles sont prêtes, des belles crevettes, et on va bien récupérer le jus de cuisson, on va venir mettre comme ceci, et on va mettre l'équivalent d'une petite tasse d'eau à l'intérieur de notre casserole, juste pour déglacer les sucs de cuisson, vous voyez, regardez, vous voyez, on récupère bien tout, toutes les saveurs, et on va venir les mettre dans notre petit jus en dessous, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, hein, voilà, donc tout est prêt pour faire, pour monter notre carpaccio d'avocat, voilà, on laisse refroidir ça quelques minutes, vous avez vu, vous avez votre jus ici, vous pouvez vous en servir, vous savez, quand vous faites une petite sauce poisson, vous rajoutez un petit peu de crème dedans, avec un petit jus de citron, vous laissez bouillir, un petit peu de persil, et vous avez une super sauce de poisson, voilà, donc, on est parti, pour notre dressage, c'est une belle assiette, vous avez vu, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, le plus long va toujours être de préparer les légumes, c'est pour ça d'ailleurs, je crois que les gens mangent très peu de légumes, préfèrent mettre une casserole d'eau à bouillir, mettre des pâtes dedans, ok, bon, moi les pâtes, je ne suis pas trop friand, donc, je préfère le faire avec des légumes, par contre, vous pouvez faire la même recette, sans l'avocat, vous allez cuire des pâtes, des spaghettis, d'accord, et quand elles sont cuites, au dernier moment, vous allez ajouter, une fois qu'elles sont égouttées, les petits légumes, avec un peu d'huile d'olive dedans, les crevettes, et vous avez des pâtes aux crevettes, super bonnes, ok, super bonnes, délicieuses, vous pouvez faire ça aussi, ou faire juste des spaghettis, si vous êtes végétarien, avec les légumes dedans, vous pouvez également préparer, le carpaccio d'avocat, si vous êtes végétarien, et vous ne rajoutez pas les crevettes par dessus, d'accord, vous mettez que les légumes, donc là, on est prêt, pour poursuivre notre recette, alors, je vais récupérer, un petit peu, de jus de cuisson, de mes crevettes, voilà, et je vais ajouter, un petit peu, de l'huile, de ma préparation, dedans, avec un tout petit peu, de crème, de balsamique, vous savez, c'est du vinaigre balsamique, on laisse réduire, et c'est un petit peu plus sucré, ok, with the shrimp, the shrimp, the shrimp is already cooked, the virgin oil is ready, everything is ready now, and you have to prepare the big plate, with all the things inside, and I show you two different styles, ok, one on crispy bread, ok, on crispy bread, with olive oil on top, and the second one, it's a big plate, when all your family are on the table, ok, you just have to take the plate from the shrimp, from the fridge, and put on the table, and you say, wow, mommy, you do it so fast, yeah, it's normal, I have a french cook in the kitchen, ok, ok, donc là, je vous le disais, vous avez un cuisinier à la maison, vous avez besoin juste de préparer votre plat un petit peu en avance, c'est au frigo, les invités, ils arrivent, vous prenez votre apéro tranquille, et vous arrivez avec le plat, et vous faites sensation, d'accord, donc là, on va le faire nous, et je vais vous expliquer comment on choisit un bon avocat, Mila Rose, est-ce que tu sais comment on choisit un bon avocat, est-ce que quelqu'un parmi vous sait comment on choisit un bon avocat, je parle pas de l'avocat fiscaliste, je parle d'un avocat normal, d'accord, est-ce que quelqu'un sait comment on choisit un bon avocat, non, personne, ok, alors moi, je vais vous donner ma technique pour choisir une bonne mangue, ou un bon avocat, alors vous savez, vous allez avoir des chefs qui vont être là à sentir le produit, à regarder si c'est un mâle ou une femelle, vous voyez, ou alors ils vont aller le toucher dans tous les sens, pour savoir s'il est bon, et bien ça, c'est des bêtises, d'accord, il n'y a pas de secret, pour choisir un bon avocat, ma méthode reste la meilleure, qu'est-ce qu'on fait, pour un bon avocat, on achète deux avocats, voilà, si vous voulez un bon avocat, vous achetez deux avocats, ok, pareil pour les mangue, s'ils ont tendance à les laisser, vous avez vu, je l'ai fait pour aujourd'hui, alors au cas où il y en a un qui est pas bon, alors mes préférés restent les gros avocats violés comme ça, et je vais vous montrer maintenant, la façon de dresser le plat, d'accord, donc on va le faire sur un beau plat, comme celui-ci, très facilement, on va venir y mettre, alors maintenant ça va s'accélérer, vous oubliez pas, on est au moment du dressage où tout s'accélère, donc on prépare notre vierge d'olive ici, on a nos petites tomates cerises que Lila Rose va couper, en petits dés, enfin en petits quartiers pardon, tu les coupes, comme ça, d'accord, tu m'en fais quatre, d'accord, quatre tomates cerises, voilà, tu fais celle-là, donc moi, ici, je vais commencer le dressage de mon plat, ou je vais y mettre, en dessous, du balsamique, comme ceci, d'accord, j'en mets bien, partout, si vous n'avez pas de crème de balsamique, vous mettez du vinaigre balsamique normal, je vais venir ensuite mettre un petit peu de notre préparation à base de légumes, juste dessus, comme ça, je vais me servir surtout de l'huile d'olive, d'accord, voilà, voilà, vous mettez bien l'huile d'olive aromatisée, c'est bon Lila rose, huile d'olive aromatisée, on va y mettre un petit coup de moulin à poivre, alors, parce qu'on va poser les avocats par dessus, et un petit peu de notre préparation, nos petits épices, du sel, voilà, c'est bon Lila ? Oui. Ok, c'est bon après, tu peux arrêter, j'ai besoin de la planche. Ok, maintenant, on va couper, on va couper les tomates cerises, donc c'est fait, donc moi, je vais ouvrir l'avocat, et je vais prier pour qu'il ne soit pas avec des taches à l'intérieur, d'accord, mais normalement, j'en ai prévu un deuxième au cas où, donc on coupe notre avocat, on le coupe en deux, on suit comme ça, le noyau est au milieu, et après avec les noyaux, je fais pousser des beaux avocats, vous avez vu, j'ai toute une panoplie, ils sont prêts, et là, on va l'ouvrir en deux, et celui-là, il a un petit peu de tache, donc on n'a pas de chance, donc on va garder, c'est pas grave, de toute façon, il y en a à peine, donc on va le garder comme ça, et on va prendre le deuxième, et on va essayer de voir comment il est celui-là, vous avez dit, je vous avais dit, il faut toujours en prendre deux, celui-là, il est mieux, voilà, on a un bel avocat, pour enlever le noyau, vous plantez votre couteau, vous tournez, le noyau est enlevé, d'accord, vous n'avez pas besoin d'écraser tout l'avocat, pour récupérer les noyaux, donc on va commencer, on va prendre, notre avocat, vous enlevez ensuite la peau, en passant votre doigt, tout doucement, tout autour, vous faites la même chose, sur le deuxième, sur la deuxième moitié, comme ceci, voilà, les avocats sont prêts, on va regarder, pour l'autre, pour récupérer un maximum, alors ceux-là, ne sont pas terribles, ça c'est spécial confinement, donc on n'a pas trop le choix, voilà, et on va faire pareil à celui-ci, alors vous savez, quand vous avez des avocats, avec des tâches comme ça, c'est parce qu'ils ont tendance, à les laisser tellement longtemps, dans les grandes surfaces, ou chez vos distributeurs, tellement longtemps, dans les frigos, vous savez, ils vous vendent des avocats, il y a quelqu'un qui a demandé, c'est quand tu savais, que tu voulais faire de la cuisine, alors comment j'ai su, que je voulais faire de la cuisine, alors je ne sais pas, quand j'étais petit, à force de, j'aime bien manger, et à force de faire, de voir ma mère, faire des bons petits plats, c'est un peu comme ça, que ça m'a donné l'envie, de faire la cuisine, d'accord, j'ai en fait, dans mes 10, 12 ans, je savais déjà, même peut-être avant, que c'était le métier, que je voulais exercer, alors que j'ai fait, alors, du coup, j'ai fait ce métier là, donc maintenant, on a tout, on a nos avocats, on va commencer à les couper, tranquillement, comme ceci, on va les émincer, on va faire des fines lamelles, vous avez vu, et on va préparer notre plat, avec ses avocats, avec ses avocats, vous voyez, une fois qu'il est coupé, vous tapotez un petit peu, comme ça dessus, vous allez y mettre, un grand couteau, vous allez prendre, votre carpaccio, tous vos avocats, et vous allez les mettre, comme ceci, par dessus, votre, par dessus, votre petit assaisonnement, que vous avez préparé, d'accord, on fait pareil, avec le deuxième, alors là, on n'a pas beaucoup de chance, les avocats, ils ne sont pas super, mais si vous en trouvez, des meilleurs que moi, il n'y a pas de problème, on tapote, et vous appuyez, un petit peu dessus, comme ça, et on va venir combler les trous, d'accord, on va venir combler les trous, cette partie là, on ne va pas l'avoir, je vais faire pareil ici, voilà, on continue, notre carpaccio d'avocat, et voilà, vous montez votre avocat, là, c'est un plat pour 6 personnes, voilà, votre autre avocat, on va garder une partie, pour juste après, ok, vous avez fait le plus dur, d'accord, vous avez fait le plus dur, maintenant, on va dresser avec notre vierge d'olive, par-dessus, et nos tomates, et tout le reste, d'accord, donc on a notre vierge d'olive qui est ici, on va y mettre un petit coup de moulin à poivre, maintenant, d'accord, pour votre carpaccio d'avocat, un petit coup de moulin à poivre, alors, on peut essayer de les espacer, un petit peu comme ça, voilà, on peut y mettre un petit coup de fleur de sel par-dessus, on va y remettre un petit coup de balsamique, comme ceci, et on va prendre nos petits légumes, en enlevant le maximum d'huile d'olive, d'accord, vous gardez que vos petits légumes, et on va y déposer nos petits légumes tièdes, juste par-dessus, avec nos petites olives, voilà, et tous vos petits légumes comme ceci, alors j'espère que ça vous plaît, je ne vous raconte pas, ça va juste à peine tiédir l'avocat, et vous pouvez manger bien sûr ce plat-là froid, c'est comme vous voulez, voilà, tous nos légumes, vos petites olives, tout, tout est parfait, maintenant, je vais émincer, venir y déposer aussi quelques petites tomates, d'accord, mais comme cela, voilà, vous avez vos petites tomates ici, et on va hacher notre cive, d'accord, vous voyez que je l'avais oublié, mais non, je ne l'ai pas oublié, vous prenez votre cive, comme ceci, bonjour à Art & Design, si vous voulez des beaux ustensiles de cuisine, des belles assiettes, des beaux plats, qui sortent de l'ordinaire, je vous conseille d'aller dans cette boutique, c'est Art & Design boutique, et ça se situe au Pirate Amarigo, donc on a tous nos petits légumes qui sont prêts sur notre carpaccio d'avocat, on va venir ciseler de la cive, d'accord, si vous n'avez pas de cive, vous pouvez faire avec de la ciboulette, d'accord, parce qu'on me demande souvent, voilà, vous prenez tous vos légumes, toute votre cive, comme ça, votre verre de cive, vous allez venir en parsemer, comme ça, sur votre carpaccio, votre carpaccio d'avocat, d'accord, faites comme ceci, voilà, tout est opérationnel, et maintenant, on va prendre, nos croutons de pain, et je vais les écraser, juste comme ça, pour mettre des espèces de petits croutons grossiers, une petite chapelure de pain, vous voyez, des petits croutons, on en prend un autre, voilà, celui-là c'est mieux, et vous mettez, vous apportez un petit peu de croquant à votre plat, voilà, avec ces petits croutons de pain, juste comme cela, d'accord, et maintenant, le principal, les crevettes, vous allez venir déposer vos petites crevettes, par-dessus, par-dessus, comme ça, votre plat, voilà, déposer vos petites crevettes, bah, celles-là, elles ne sont pas si petites que ça, elles sont encore juste tiédies, voilà, vous en posez par le dessus aussi, alors nous, on est généreux, deux, on va en mettre quand même quelques-unes, voilà, des belles crevettes, toutes belles, par-dessus, et on va prendre notre petite vinaigrette qu'on a préparé avec le jus des crevettes et l'huile d'olive juste avant, et notre vinaigre balsamique, d'accord, vous mélangez ça, vous avez une petite vinaigrette sympa, et on va mettre comme ça un petit peu de jus, sur notre carpaccio d'avocat, d'accord, vous avez vu, c'est le petit jus de crevettes qu'on a récupéré avec l'huile d'olive, vous le mettez comme ceci, et il ne nous reste plus qu'à mettre les copeaux de parmesan et le citron vert, et on va faire, les jambes salivres, c'est super bon comme plat, c'est super bon comme plat, c'est très bon, vous avez juste de mettre les vinaigrettes, tout l'avocados sur le dessus, tout va bien maintenant, et nous devons faire du cheveux parmesan sur le dessus, d'accord, on va rajouter des petits copeaux de parmesan, juste comme ceci, qu'on va poser sur notre plat, voilà, vous mettez vos petits copeaux de parmesan, ça se marie super bien, voilà, juste comme ça, et derrière, pour qu'on la voit bien, on va couper une petite branche de cive, pour faire joli, un petit morceau de citron vert, après c'est comme vous voulez, le plat, vous pouvez vraiment le faire de plein de façons différentes, voilà, vous avez votre beau, joli petit plat, qui est prêt, les copeaux de parmesan, tout est prêt, on finit avec un petit coup de moulin à poivre par-dessus, vous pouvez y ajouter quelques petits morceaux, quelques petits morceaux fins d'oignons rouges, vraiment fins, vraiment pour apporter de la couleur et de la fraîcheur, vous voyez, voilà, vous voyez, vous mettez vos petits oignons rouges, comme ça, et vous avez un super carpaccio d'avocat, vous pouvez faire la même chose, je vous ai dit, si vous êtes végétarien, vous faites le même type de plat, et on va y ajouter, une petite tranche, ou deux, de citron vert, vous allez voir, on va poser ça comme ça, et voilà, votre plat carpaccio d'avocat est prêt, on a envie d'en manger, on en mangerait plein, ah Lila, qu'est-ce que t'en penses ? ça a l'air bon, si ça a juste l'air, mais t'inquiète pas, c'est super bon, voilà votre carpaccio d'avocat, d'accord, très simple à faire, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer, nos petites tartines, pour l'apéritif, d'avocat, alors, on va en faire, sur deux assiettes différentes, étant donné, qu'on a, notre, notre petit avocat, qui est pas très joli, celui qui est pas très joli, vous allez venir le mettre sur le pain, d'accord, donc vous allez prendre, trois croutons de pain, comme ceci, voilà, on va les faire comme cela, vous faites la même chose, pour l'apéritif, d'accord, vous allez couper, des tranches d'avocat, d'accord, alors celle-là, vu qu'elle est un peu noircie, mais ça n'empêche pas, que son goût est très bon, d'accord, donc on prend, ces petites tranches d'avocat, qu'on va poser, sur nos petits croutons de pain, voilà, on prend, nos petits avocats, comme ceci, et on fait pareil, et on fait pareil, de l'autre côté, voilà, vous avez vos petites tranches d'avocat, juste prêtes, et par-dessus, on va faire la même chose, donc on va prendre, notre petite vierge d'olive, vous allez venir y mettre, ça, c'est s'il y a des végétariens chez vous, vous prenez ça comme ça, vous avez que les légumes, vous posez les légumes par-dessus, d'accord, voilà, on fait pareil ici, juste comme ça, vous voyez, je vous propose plusieurs façons, de faire la recette, rien n'est figé, en cuisine, tout s'améliore, tout peut changer, d'accord, vous mettez donc, votre petite préparation par-dessus, comme cela, voilà, vous allez venir y prendre, en faire, un petit végétarien comme cela, avec de la cive, ok, on prépare ça, super bien, on va venir y mettre, par-dessus, un petit peu d'oignon rouge, voilà, ça c'est le végétarien, on va venir en faire un, avec des petits copeaux, de parmesan, voilà, vous mettez vos petits copeaux, de parmesan par-dessus, comme ça, vous avez le même apéro, avec plusieurs façons différentes, et le dernier, avec une petite crevette, comme cela, posé par-dessus, voilà, et vous avez, votre petit apéritif, qui est prêt, prêt à déguster, vous voyez, vous pouvez mettre une petite tomate, aussi comme ça, pour faire joli, un petit peu de cive, un petit filet, d'huile d'olive, juste autour, comme ça, et vous êtes prêt, à envoyer, votre petit apéritif, d'accord, voilà, un petit apéritif sympa, à envoyer, voilà, et voilà, un petit morceau, de citron vert, pour faire, un peu de fraîcheur, et voilà, et voilà, et voilà le travail, donc vous avez vu, ok, donc là, vous avez vu, vous avez tous, tous vos, votre, vos différentes façons, de faire la même recette, d'accord, donc ça, c'est la version simple, pour faire un apéritif, ou un cocktail dînatoire, d'accord, ou une soirée tapas, vous avez tous vos, vos petits croustillants, vos petits croutons de pain, d'accord, c'est facile à faire, un qu'avec avocat légumes, l'autre avec les copeaux de parmesan, et celui-ci, c'est la même chose, sur une autre assiette, une assiette différente, et ici, vous avez la taille, version familiale, un grand carpaccio d'avocat, aux copeaux de parmesan, fait de la même façon, moi, je vous le suggère, de vous préparer, des petits croutons de pain, comme ça, et quand vous passez la table, vous prenez une portion, vous la mettez sur un crouton de pain, et vous mangez, vous allez voir, c'est un délice, avec un verre de rosé, qu'il faut boire avec, mot, modération, voilà, c'est ça, de modération, ou alors, un verre d'eau, c'est comme vous voulez, ou comme nous, une petite coupe de champagne, s'il en reste, parce que depuis le confinement, on n'a pas pu en acheter, alors, je crois qu'on en a plus, en fait, ça doit être de l'eau pétillante, en fait, je crois que, de l'eau pétillante, ou du cidre, je ne sais pas, mais ça n'a pas le goût de champagne, voilà, nous, on vous retrouve très bientôt, demain, on pense, c'est le Facebook live, sur le site, page Facebook, de Radio Saint-Barthes, en visio, avec 4 ou 5 candidats, qui sera ensuite rediffusé à la télé, normalement prochainement, comme la version qu'on a vu hier, vous avez été nombreux à nous suivre, merci beaucoup, et la prochaine recette, donc ça, c'est demain à midi, donc ce sera des brochettes de poulet, saté, avec des potatoes aux épices, je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment healthy food, vous allez voir, cuisine diététique, demain, avec des cacahuètes, la totale, et donc ça, c'est demain midi, pour nous, sur Instagram, on se retrouve, samedi midi, samedi midi, recette spécial confinement, on n'oublie pas, et sur la recette spéciale confinement, ce sera, une tarte tatin, à la vanille, ma fameuse tarte tatin, d'accord, je vais vous apprendre à la faire correctement, pour avoir des pommes bien caramélisées, etc., donc un petit dessert, qu'on va se faire samedi midi, en recette live. Ok everybody, it's a recipe spécial confinement, I'm really happy watching me, and watching the Mallory's recipe, with Dilla Rose, and the next, next rendez-vous, is for, Saturday, at 12pm, ok, don't forget, it's for the Apple Tarte Tatin, ok, sorry for my English, Apple Tarte Tatin, ok, this is for Saturday, at 12pm, ok, or tomorrow, on Facebook page, of Radio Samba, Facebook page, you have to watch, the recipe of the chicken, chicken kebab saté, and with saté potatoes, ok, see you tomorrow, I'll see you Saturday, I'll see you all the time, I'm really happy, and thank you, to Bettina, Art Design boutique, for all the plates, ok, the plate style, and all the things, I use in my kitchen, is from this boutique, ok, you have to go, to the Pirates in Marigo, if you want to buy it, ok, thank you Bettina. Ok, chez Art & Design, vous pouvez trouver toutes les assiettes et toute la vaisselle que j'utilise, ici pour les cours de cuisine, merci beaucoup de nous avoir suivis, dans la journée, je vous mets la recette avec la liste des ingrédients, et la belle photo qui va avec, comme d'habitude, et on n'oublie pas demain, page Facebook live de Radio Saint-Barth, on n'oublie pas, et samedi, pour la tarte à teint à la vanille, à très bientôt, on vous embrasse bien fort, et surtout, et surtout, prenez soin de vous, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Allez nous voir ... ...